bonjour alors aujourd'hui je vais vous emmener dans la combi xavier nous attend et il m'a dit que pour avoir un million de view il va nous faire une présentation à poil tout nu qu'on va nous montrer comment il a installé l'électricité dans la combi donc on va le rejoindre il va nous expliquer tout ça en détail comme ça si vous aussi vous voulez faire un motorhome ou construire une maison dans un van vous saurez comment faire l'électricité bah t'es pas à poil bon bah partagez comme ça on aura des likes bonjour à tous bienvenue à l'intérieur de balois aujourd'hui je vais vous parler de l'installation électrique en 12 volts comme beaucoup de voitures c'est l'alternateur qui recharge la batterie moteur mais nous on a couplé la batterie moteur à la batterie auxiliaire la batterie auxiliaire c'est une batterie de stationnement de 115 ampères qui est relié à ce convertisseur électrique qui convertit du 12 volts en 200 volts l'accouplement entre la batterie auxiliaire et la batterie moteur se fait en série et se fait grâce à ce petit petit boîtier qui est un coupleur séparateur ou le coupleur séparateur il permet de faire le relais entre les deux batteries c'est à dire que lorsque la batterie moteur est chargée la charge se fait sur la batterie auxiliaire et lorsque la batterie auxiliaire est chargée la charge se retourne à la batterie moteur bien voilà et donc on a nos deux entrées une ici et une ici et on a trois sorties chacune protégée par un fusible de 15 ampères 15 ampères et 30 ampères cette sortie alimente le frigo celle ci alimente le ventilateur et celle ci alimentera la pompe à eau alors le le frigo je peux le commander grâce à cet interrupteur c'est un atelier à clé qui permet de commander éteindre et allumer le frigo l'alimentation du frigo ce qui veut dire que lorsqu'on se couche je peux simplement fermer fermer le circuit ce qui veut dire que le frigo ne tournera pas toute la nuit et ça protège la batterie je suis sûr qu'à mon réveil j'aurai encore la batterie pour contrôler pour contrôler la charge de la batterie j'ai ce voltmètre qui permet d'avoir un visu sur la tension de la batterie j'ai mis un interrupteur pour pas que ça se consomme de trop et pour contrôler l'accouplement entre les deux batteries j'ai ce témoin le témoin ne s'allume que lorsque le moteur est en marche lorsque le témoin s'allume ça veut dire que l'accouplement fonctionne que les deux batteries se chargent l'une et l'autre et là pourquoi il n'est pas allumé ? parce que comme je viens de dire le témoin s'allume que lorsque le moteur est en marche ah d'accord donc on a ce convertisseur d'électrique donc là à la sortie on a du 220 volts 220 volts c'est utile pour charger les téléphones, les appareils photos et les ordinateurs wow j'allume le convertisseur là et la charge s'enfer j'ai aussi un voltmètre ici là qui permet de contrôler la tension et si la batterie se décharge plus que la normale j'ai ce chargeur ici qui est connecté à la batterie auxiliaire là et là pôle négatif, pôle positif voilà si quelque chose s'est passé et qu'on a consommé beaucoup plus qu'il nous faut on charge la batterie à du courant alternatif alors quand on s'arrête dans des campings à l'hôtel ou au restaurant pour demander à des gens exactement donc je vous ai montré le ventilateur ici le ventilateur est alimenté via le coupleur par la batterie moteur je vous montrerai le deuxième ventilateur sur le tableau de bord il y a autre chose que la batterie moteur alimente c'est les lumières toutes les lumières de la combi sont alimentées par la batterie moteur bien par exemple derrière vous on peut voir que l'interrupteur fonctionne bien ici on a une ligne de led une ligne de led là et de la même façon de ce côté on a une ligne de led chacun indépendante indépendante qui permet d'avoir plus de lumière comme ça quand on va se coucher on a chacun notre lumière exactement et j'ai également installé une lumière à l'extérieur c'est à dire que là vous pouvez voir j'ai une lumière qui se contrôle ici comme ça quand on cuisine dehors on peut s'allumer indépendamment également voilà on va passer sur tableau de bord je vais vous montrer ce que j'ai pu faire sur tableau de bord je crois qu'ici que j'ai fait tout donc on est de retour pour cette explication d'installation électrique dans Balboura ici on est au tableau de bord alors j'ai fait quelques modifications la première ça a été d'installer un ventilateur parce qu'on a acheté de la voiture en plein été et qui faisait très chaud à Sao Paulo alors le ventilateur fonctionne très bien il est très utile il était collé ici et vissé également et j'ai mis l'interrupteur ici voilà donc c'est normalement c'est l'allume cigare mais comme on ne sert pas de l'allume cigare juste pour recharger des choses et tout on a décidé de mettre un bouton parce que c'était plus simple ce milieu voilà donc on a un bouton central pour allumer et éteindre le ventilateur la deuxième modification que j'ai fait c'était d'installer ces lumières notamment pour le vlog pour qu'on ait une meilleure luminosité et qu'on puisse être visible par tout temps et dans toutes les conditions météorologiques et l'autre modification que j'ai faite c'est installer ce rechargeur là donc là on a deux prises USB pour recharger nos téléphones et là on a une prise mini USB pour recharger d'autres appareils électriques voilà tout ça tout ça c'est protégé par un fusible de 30 ampères qui est celui de l'allume cigare et en plus de ça dans la partie électrique on a les alarmes ici et ici ce qui veut dire que lorsqu'on entre dans la voiture sans avoir désactivé l'alarme évidemment ça sonne et l'autre chose qu'on a faite c'est d'installer ce qu'on appelle au Brésil un travacarnero donc c'est une clé électronique qui permet de couper le courant électroniquement c'est à dire que bon c'est un antivol ce qui veut dire que si quelqu'un modifie les serrures ou touche au fil électrique il ne peut pas couper il ne peut pas démarrer la voiture vous voyez il n'y a pas de contact électrique parce que l'électricité a été coupée mécaniquement avec le clic mais on peut quand même mettre l'arme mais on peut quand même mettre l'arme ok ça m'est déjà arrivé de vouloir démarrer la voiture j'avais oublié que j'avais mis le travacarnero et du coup j'avais l'impression que j'étais en train et voilà on a terminé la vidéo j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu vous pouvez liker la vidéo les pouces en l'air comme ça vous pouvez vous abonner évidemment et on vous remercie de nous avoir suivis à bientôt et la semaine prochaine on va faire la vidéo sur la construction des meubles dans la combi voilà merci à bientôt merci à bientôt